Alors le tchou, comment ça va ? Du coup, les vidéos de Julia en yoga. Juste pour savoir que si tu goûtes, tu ne pourras plus t'en passer. Julia c'est de la puissance, de la profondeur. Et donc ses cours de yoga, c'est de la puissance et de la profondeur. On va chercher loin, sans pour autant aller chercher dans l'effort. Toujours dans le respect de son corps. Prendre conscience d'eux. Respiration, posture. On élargit ses connaissances, on éveille sa curiosité. Sur le plan physique, on se transforme. Le corps se sculpte. Le corps se sculpte sans qu'on s'en rende compte. On se regarde un matin et on dit les épaules. Couplé à l'alimentation, c'est démultiplier. C'est démultiplier. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter. D'avoir cette curiosité, d'aller l'associer à ça, alimentation, yoga. Et sur le plan physique, au-delà de la transformation physique, visuelle, il y a une transformation intérieure qui se fait. Avec, pour ma part, en exemple, un traitement du galathyroïde qui s'est vu diminuer par deux. Et qui continue peut-être de se diminuer, voire pourquoi pas de se supprimer. Donc on me l'avait dit au départ, je n'y croyais pas. Et voilà, adoptez la méthode Julia et votre vie sera transformée. Ce n'est pas que des cours de yoga. Ce n'est pas, voilà, c'est une vraie transformation de vie en pratiquant. Et c'est une pratique facile. C'est une pratique facile, c'est vraiment sans effort. Sans effort et voilà, ça peut commencer par trois minutes tous les jours. Et on n'imagine pas ce que ça peut donner au bout du compte. Avant, je n'avais pas le temps d'en faire. On commence par trois minutes tous les jours. On commence par essayer un Kapalabhati. On se rend compte de la concentration, le travail qui change, notre regard sur les choses. On s'observe, on observe les événements différemment. La vie se déroule comme par magie. Oui, c'est ça, il y a un peu de magie dans les cours de yoga. Il y a un peu de magie. Il y a un peu, il y a beaucoup de saveurs. Et on se retrouve. Voilà, les mots qui viendraient, il y a de l'introspection. Quand on fait un constat, quand on fait cet exercice de scan corporel. Et puis à la fin du cours, on fait des tas des lieux d'entrée, des tas des lieux de sortie. Et on se rend compte du bénéfice. Donc ça commence par trois minutes par jour. Et puis vous finissez à quatre heures par semaine. Et puis vous en aimez encore. Donc voilà, le yoga par Julia, vous le goûtez et vous ne pourrez plus vous en passer. Et puis l'avantage, c'est que vous n'êtes pas dépendant de Julia. C'est-à-dire qu'elle vous donne les clés pour pouvoir devenir autonome. Et ça, ça va vous, enfin en tout cas, moi, ça permet de développer aussi la confiance en soi. Enfin voilà, les multiples clés que l'on retrouve à travers le yoga.